Suite au 19e Festival mondial de la jeunesse qui s'est tenu du 14 au 22 octobre dernier en Russie, les participants ont organisé ce matin au Centre Almuna une rencontre avec les hommes des médias et les fans de la culture, objectif présenter au public les résultats de leur travail. Abame Moustapha. Cette rencontre de chance de partage a régroupé les différents responsables de culture et les hommes des médias. Le but de cette rencontre est de faire la restitution du Festival des Soutis en Russie, dont l'objectif est de favoriser le brassage entre les jeunes du monde. Les participants se sont reliés pour expliquer à la jeunesse que l'Afrique a des potentialités dans les domaines artistiques et culturels. A la clôture du festival, l'artiste musicien tchadien de Le Golom, Jasrabi Hervé, a eu le privilège de passer un message de pain, d'amitié et de plaidoyer pour la scolarisation des enfants. Il se pourrait que les hommes changent, arrêter de polluer le mot, le point d'abaisse au gueule, sa maladie n'est pas une beauté. Il se pourrait que les hommes changent, arrêter de polluer le mot, pour une vie durable, un avenir meilleur, un avenir meilleur. Le chef de délégation, Abba Kartor Foudé, a salué les efforts fournis par les étudiants lors de ce festival. En reconnaissance aux efforts fournis, un cadeau a été offert par le jeune tchadien à l'ambassadeur de Russie au Tchad. Et puis la quatrième édition du festival talent des artistes tchadiens, FECTAC, a été lancée officiellement ce week-end par le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjidei. Pendant trois jours, des artistes musiciens et comédiens venus de la capitale et ceux du Mandoul vont se rivaliser d'ardeur à travers des chants et des sketchs axés sur des thèmes liés au mot qui mine l'épanouissement et le devenir de la jeunesse tchadienne. Ça y est, la quatrième édition du festival talent des artistes tchadien FECTAC, tant reporté, tant attendu par les populations de Koumra et ses environs, vient d'être lancée pendant 72 heures. La ville de Koumra va vibrer au rythme de musique, de danse moderne et du tiroir et de théâtre. Les artistes musiciens et comédiens venus de N'Djamena et de Koumra se rivaliseront d'ardeur autour des thèmes qui se résument à la prise de conscience des jeunes vis-à-vis des défis de l'heure. Le maire de la ville de Koumra se réjouit du choix porté sur sa ville pour abriter ses manifestations culturelles. Quant au président du comité d'organisation, Ahmad Adam, il salue l'implication des autorités et la mobilisation de leurs administrés pour la réussite de cette fête culturelle qui, selon le gouverneur, est un cadre de brassage. Ces manifestations culturelles constituent un cadre d'attrait, de communion fraternelle et aussi une occasion pour y s'enrichir le label du tourisme mandolais. Le directeur artistique du spectacle, Issaka Dikadimbaï, exhorte les jeunes du mandoul à suivre avec intérêt les thèmes aussi riches et variés qui vont être développés par les artistes à travers... Et puis le président de la Fédération tchadienne d'athlétisme, Maître Hissène Garou, a fait un point de presse ce matin à la Maison des médias. Point de presse axé sur l'organisation de la 12e édition du semi-marathon de N'Djamena. Suivez plutôt. La date retenue officiellement est pour le 27 janvier 2018. Donc la course va se dérouler, comme d'habitude, dans un circuit qui est déjà arrêté par la Fédération tchadienne d'athlétisme. Toutes les ligues ont déjà reçu l'information que cet événement va se dérouler. Mais aussi, nous avons informé les ambassades, parce que vous savez que quand il y a le semi-marathon, c'est diverses nationalités qui participent et c'est ça qui fait aussi la beauté de la course. Donc, même s'il est national, la participation, elle prend un caractère un peu international, avec la participation de tous les étrangers résidants au Tchad. Il y a une certaine nouveauté que nous voudrions instaurer au Tchad cette année. C'est celle de voir participer les athlètes des camps de réfugiés, avec le HCR au Tchad. Et si jamais le HCR répond par l'affirmative, eh bien cette année, nous aurons parmi nous des réfugiés. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur le Tchad.